Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter Ricky Puch, l'un des jeunes les plus excitants sortis par le centre de formation du Barça ces dernières années. Tout d'abord, avant de vous le présenter, j'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques mois, mais vu que c'était l'une de mes premières vidéos et qu'elle était sur l'ancienne chaîne YouTube, je voulais en faire une nouvelle, un peu mieux et un peu plus travaillée que l'ancienne. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je pense que Ricky Puch mérite beaucoup mieux que ce qu'il a pour le moment au FC Barcelone. Il est quand même assez intéressant de voir son parcours, de voir comment il a évolué tout au long de ses années. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 2015, on voit quand même une certaine évolution dans son jeu. Personnellement, je l'ai découvert lors du mois de mars 2016, on sentait déjà que c'était un joueur différent. Après oui, il a énormément évolué dans son jeu, donc je vais vous en parler maintenant. Mais tout d'abord, je vais le présenter assez rapidement. Ricky Puch est né en Catalogne, dans la ville de Mata de Pera, donc c'est une ville assez proche de la ville de Terrasa, qui est la ville de naissance de Xavi Hernandez. Et si je vous parle de Xavi, ce n'est pas un hasard. Xavi et Ricky Puch se connaissent depuis très longtemps. Alors qu'il avait déjà 4-5 ans, Ricky Puch passait du temps avec Xavi Hernandez chez lui, donc c'était quelqu'un d'assez proche de la famille Puch. Il a quand même fallu un certain temps pour que Ricky Puch rejoigne la Masia. Il est arrivé en 2013, alors qu'il était âgé de 13 ans. Il jouait auparavant dans la ville de Terrasa, donc la ville de naissance de Xavi Hernandez. Grande surprise, Ricky Puch est fan du Barça depuis qu'il est tout petit. Il allait déjà au stade lorsqu'il était jeune. Il est issu d'une famille assez bourgeoise de Catalogne, qui avait l'occasion de voir des matchs au Cancénou assez régulièrement. Même si les membres de sa famille n'étaient pas des grands fans de football, puisque Ricky Puch, lui, avant de se mettre au football, il jouait au tennis. Et son frère, lui, jouait au hockey sur gazon. Donc il a quand même fallu attendre un certain temps avant qu'il se mette au football. Et assez rapidement, il a été repéré par le FC Barcelone, qui l'a recruté en 2013. Ce qui est assez intéressant, c'est que Ricky Puch, lorsqu'il arrive à la Masia, on ne l'installe pas comme un milieu de terrain. Il joue le plus souvent comme un numéro 10 ou encore un faux numéro 9. Après, ça ne vous a pas étonné. Il a un physique assez frêle. Ça lui a d'ailleurs joué des tours lorsqu'il voulait avancer et monter de catégorie, puisqu'à chaque fois, en remettant en cause, qu'il était beaucoup trop frêle pour pouvoir jouer. Et globalement, son intelligence sur le terrain, déjà à cet âge, lui permettait d'être en avance sur ses adversaires et de compenser d'une certaine manière ses lacunes physiques. Mais ce qui a été assez compliqué, ça a été la transition entre la catégorie des KTDA et du Juvenil B. En gros, le passage de la catégorie des 14-15 ans vers la catégorie des 16-17 ans. Toujours à cette époque, il jouait comme faux numéro 9, ce qui ne lui correspondait plus. Physiquement, Ricky Puch avait du mal et il perdait confiance. C'est notamment avec l'arrivée de Kiki Alvarez, un autre entraîneur, après un an de galère sous Frank Artiga, qui est un coach assez réputé de la Masia, qui est considéré comme l'un des meilleurs d'ailleurs. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il a fallu attendre que Kiki Alvarez, un autre entraîneur, vienne le sauver d'une certaine manière. Il a été replacé au corps du jeu par le coach et il est devenu l'électron libre de son équipe. D'ailleurs, le système de jeu est créé autour de lui et il lui permet de jouer à haut niveau de manière régulière. Il ne joue plus comme un faux numéro 9, mais comme un véritable relayeur, un numéro 10. Ensuite, il a changé de coach par deux fois, avec l'arrivée de Gabri, puis Garcia Pimienta, que vous connaissez maintenant comme étant le coach du Barçabe. A l'époque, il était le coach du Juvenil A, c'est-à-dire les 18-19 ans. Et c'est à ce moment-là que définitivement, Ricky Puch s'est installé comme étant un relayeur. D'ailleurs, de nombreuses personnes l'ont découvert lorsqu'il était au Juvenil A, puisque le Barça avait gagné la Youth League cette année-là lors de la saison de 2017-2018, avec notamment une finale contre Chelsea où Ricky Puch sort une énorme finale. Et juste après le match, lors d'une conférence de presse, il dit assez symboliquement que ce n'est pas le physique qui compte, mais la technique et l'intelligence de jeu. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que Xavi Hernandez le valide. Juste après la finale, Xavi, lors d'une interview, dit que Ricky Puch est très bon. Il suffit de le voir jouer 20 minutes en juvénile pour comprendre qu'il a largement le niveau et qu'il faut lui donner l'opportunité. Assez logiquement, en devenant le meilleur joueur de la Youth League 2017-2018, Ricky Puch a attiré de nombreux clubs. L'été 2018 a été très important pour le futur de Ricky Puch. La plus grande menace était Mauricio Pochettino, qui était alors coach de Tottenham, qui venait d'ailleurs plusieurs fois le voir jouer dans les installations du Barça. Donc assez logiquement, il y a un feuilleton mercato qui a commencé. On se disait, est-ce que Ricky Puch allait continuer au Barça ou est-ce qu'il allait partir ? Surtout pour l'Angleterre, qui est un championnat assez physique. Le problème, c'est que le Barça a énormément tardé. Notamment avec Pep Segura, qui était d'ailleurs le directeur, qui s'occupait d'une certaine manière de la transition entre les jeunes et l'équipe professionnelle. Eh bien, le problème, c'est qu'il n'avait même pas proposé de prolongation de contrat à Ricky Puch. Pire encore, Pep Segura avait communiqué, selon El Pais, au père de Ricky Puch, que le Barça n'allait pas le prolonger à cause de son physique, jugé beaucoup trop frêle. Évidemment, quelques jours plus tard, il y a eu démenti du père de Ricky Puch, qui a dit qu'il n'avait jamais discuté avec Pep Segura. Et personnellement, ça ne m'étonnerait pas, puisqu'il ne faut pas oublier que Pep Segura est responsable d'énormément de départs de jeunes talents de GFC Barcelone. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui a permis à Ricky Puch de finalement rester au Barça ? Eh bien, tout simplement, le Barça a offert à Garcia Pimienta la place d'entraîneur du Barça B. En faisant cela, le Barça a quand même réussi à retenir la plupart des joueurs qui pouvaient partir, tentés par d'autres clubs qui offraient un projet de carrière avantageux. Garcia Pimienta, logiquement, discute avec tous les joueurs avec qui il a remporté la Youth League et il a réussi, heureusement, à convaincre la majorité de rester. Dans le lot, il y avait quand même des joueurs comme Abel Ruiz, Miranda, Alex Collado, Ricky Puch, Arles Perez, Alejandro Marquez ou encore le gardien Arno Tenens. Finalement, l'histoire est lancée le 11 juin 2018 puisque c'est à cette date-là que l'FC Barcelone annonce la prolongation de contrat de Ricky Puch qui est promue au Barça B. Ce contrat contient alors une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, ce qui est énorme à ce moment-là. Et sur certaines actions, clairement, il nous rappelle des joueurs comme Iniesta ou encore Xavi. Mais attention, je ne dis pas qu'il va faire une carrière aussi grosse que celle de Xavi ou encore Iniesta, mais il faut le dire, c'est un joueur qui est assez proche au niveau du profil et qui est capable de faire des choses qui ressemblent à ce que faisait Xavi ou encore Iniesta. Ce qui est assez intéressant avec Ricky Puch, c'est que c'est un joueur qui, à mon avis, est plus un contrôleur de tempo qu'un joueur qui va aller dribbler, même s'il est capable de le faire. Donc en ce sens-là, il me rappelle un peu plus Xavi que Iniesta. Mais de l'autre côté, il est capable également avec sa conduite de balle de gagner énormément de mètres. Et sur cet aspect-là, il me rappelle un peu plus Iniesta que Xavi Hernandez. Il a quand même des qualités assez typiques d'un joueur du UFC Barcelone. Il est capable de faire des contrôles orientés très intéressants. Ça montre que c'est un joueur assez différent des autres. Le cerveau de Ricky Puch, assez globalement, il va beaucoup plus vite que celui des autres. Il compense ainsi son manque de physique. Même si, attention, Ricky Puch, ce n'est pas un joueur qui n'a pas de physique. C'est un joueur qui est capable de courir et de presser très rapide. Et évidemment, s'il est dans un duel épaule contre épaule contre un joueur qui fait 2 mètres, ça va être compliqué pour lui. Je n'aime pas le poncif qui consiste à dire que Ricky Puch n'est pas un joueur physique. D'ailleurs, ceux qui disent ça souvent, ils justifient cela par le fait que Ricky Puch ne fait pas 1m70, il ne fait pas 80 kg, etc. Et selon moi, la définition d'un joueur physique, ce n'est pas forcément faire 1m80 ou 80 kg de muscle. D'ailleurs, assez souvent, les joueurs les plus physiques, c'est ceux qui ont un centre de gravité assez bas. Je pense notamment à Eden Hazard, à Lionel Messi ou encore N'Golo Kanté. Même si, encore une fois ici, ce sont des joueurs physiques mais d'une différente manière. Pour en revenir à Ricky Puch, il débute avec l'équipe première lors de la pré-saison américaine en 2018 où il impressionne déjà. Après son match, notamment contre le Milan 1C, il y a Gattuso qui était le coach du Milan qui a en sens même le joueur et qui dit lors de la conférence de presse que Ricky Puch est un spectacle, que voir un joueur avec un visage d'enfant qui maîtrise autant le ballon comme ça, c'est quelque chose qui l'émerveille. On voit qu'il sent le football, c'est de la poésie, ça fait un moment que j'entends parler de lui et d'autres jeunes du Barça. C'est quelque chose que l'on ne peut pas copier-coller dans un autre club. Ils ont une idée commune, j'envie un peu ça. Donc si Gennaro Gattuso dit cela, ce n'est pas un hasard. Il sait que Ricky Puch est un joueur de talent et malgré tous ses compliments, Ricky Puch reste la tête sur les épaules. Il dit que les compliments doivent être mis de côté, que c'est bon pour l'estime de soi mais qu'il doit se concentrer chaque jour pour s'améliorer. Enfin, il a fallu attendre la saison 2018-2019 pour que Ricky Puch joue son premier match avec l'équipe première du UFC Barcelone. C'était lors d'un match de Copa del Rey contre le Cultural Leonessa. D'ailleurs, sur ce même match, il fait déjà sa première passe décisive quelques minutes après son entrée en jeu pour Denis Suarez. Finalement, juste après cela, il a fallu attendre la fin de saison pour qu'il rejoue avec l'équipe première. Il est retourné en équipe B. Avec l'équipe réserve, il a continué à performer à haut niveau. C'était d'ailleurs, à mon avis, le meilleur joueur de l'équipe B la saison dernière. Puis cette saison, c'est encore lui le meilleur avec Mancho, encore Alex Coyado. Contre, à un moment donné, il faudrait peut-être donner la chance à Ricky Puch de continuer et de jouer assez régulièrement avec l'équipe première qui a des milieux de terrain assez vieillissants. Encore une fois, j'en reviens à Xavi Hernandez, mais il disait lors d'une interview que s'il était coach, Ricky Puch serait déjà quasiment un titulaire avec l'équipe première du UFC Barcelone. Il semble aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où je fais la vidéo, qu'il a joué trois matchs cette saison avec l'équipe première, permis au Barça d'ailleurs, marquer un but capital après un pressing assez intéressant où il avait permis de récupérer le ballon avant que Lionel Messi marquait un but. Il y a eu également l'entrée face à Léganès où il a montré que c'était un joueur qui pouvait porter le ballon, qui gagnait des mètres, qui était très intéressant au pressing, mais évidemment, Ricky Puch, c'est un joueur qui a également des défauts. À mon avis, l'un de ses principaux défauts, après il est encore assez jeune, c'est son placement lors des phases défensives. Il a tellement hâte de repartir au pressing parfois qu'il en oublie de se replacer de manière efficace, ce qui peut libérer des espaces derrière son dos et donc profiter à l'adversaire. Alors certes, Ricky Puch est pour le moins l'un des meilleurs talents du UFC Barcelone ces dernières années. Malheureusement, les coachs actuels du UFC Barcelone souvent privilégient des vétérans qui ont un certain statut des jeunes de talent comme Ricky Puch. À mon avis, Ricky Puch ne partira pas du UFC Barcelone puisqu'il est assez conscient que partir serait une erreur pour lui, notamment au vu de son profil. Surtout, il attend probablement l'arrivée de Xavi Hernandez comme coach du UFC Barcelone qui pourrait l'installer Alors personnellement, j'espère quand même que lors de la saison 2020-2021, il sera définitivement joueur de l'équipe première. Surtout qu'avec la pandémie, le Barça au niveau financier n'a pas forcément la possibilité de se renforcer au niveau des postes, notamment au milieu de terrain. Il serait assez logique de voir Ricky Puch en équipe première la saison prochaine. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, et de commenter. Donnez-moi votre avis sur Ricky Puch. Dites-moi à partir de quand vous l'avez connu et surtout si vous pensez qu'il a le niveau pour l'équipe première du FC Barcelone. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.